Et les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane logique, ça a l'air super ! Tan 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 nan ! Yeah ! Yo tout le monde, c'est Sofiane l'engine рок, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu de la prime. Bon allez les jeunes zoos, aujourd'hui on va tester une nouvelle team les amis, une team voilà, qui va changer de ce qu'on peut voir en PvP parce qu'il y en a assez des teams fusions, des teams divins, des teams régets etc. Je me suis fait plaisir en faisant cette team, Famille Royale de Vegeta. Alors attention, ce n'est pas la meilleure des teams, mais au moins je trouve ça plutôt fun, Plutôt cool de pouvoir prendre des persos Que l'on n'a pas l'habitude de voir en PVP Après on va pas se mentir on sait très bien que Ce qui est méta actuellement sur le jeu C'est la team fusion Je ne sais absolument pas ce que va donner cette vidéo Je pense qu'on va aller faire 2 games en PVP Pour aller tester cette team peut-être sur les 2 games Je vais me faire exploser comme vous savez moi je suis pas un joueur pro Je suis juste là pour kiffer Et du coup on peut apercevoir Justement qu'au niveau des stats La team que j'ai pu faire elle est plutôt pas mal Déjà regardez le bonus capacité 2691% Ils sont vraiment très très bien en bonus de capacité Et de plus les 2 persos EX De la famille royale de Vegeta Donc à savoir le Vegeta EX de type vert Mais aussi le Trunks de type violet Ont des capacités Z Plutôt intéressantes On va pouvoir aller les voir tout de suite Lors d'un combat Augmente de 25% l'attaque physique Et d'énergie des classes famille royale Donc là ça veut dire qu'au niveau des strikes Et au niveau des blasts Et bien ils boostent les 2 Donc ça c'est vraiment très fort Y compris pour le Trunks de type violet EX Lors d'un combat Augmente de 25% La défense et l'attaque physique de base Des classes famille royale de Vegeta Et des classes Saiyan Métis Donc là c'est pareil Ils boostent la défense Mais aussi les strikes Et là c'est plutôt cool Donc voilà c'est des persos qui sont vraiment intéressants Forcément les jouer directement in game Avec 3 étoiles C'est pas ce qu'il y a de mieux Parce que défensivement Ça va pas être oufissime On va pouvoir regarder un petit peu Voilà les stats Voilà 120 en défense Non c'est trop léger C'est trop léger Surtout que voilà on sait très bien Qu'il y a du Clefla ou du VB en face Et tout hop Ils vont me faire one combo Je vais plus voir le jour Vraiment ma hantise C'est de tomber sur VB Ou de tomber sur Clefla Pour cette vidéo Le mec qui va avoir Clefla Clairement il va me désosser Je pense Après voilà attention Il faut voir aussi comment ça va jouer Je pense sincèrement Que je partirai surtout Avec voilà le trio de Vegeta Le Vegeta SSJ4 Qui a des blasts vraiment énormes Le Vegeta les gars SSJ4 de type rouge En termes de blast Il fait vraiment très très mal Comme vous pouvez le constater 222 473 en énergie La défense C'est un peu son point Son point faible Mais par contre il fait vraiment Très très mal Après le Vegeta transpo de type bleu C'est plutôt cool Également le Vegeta Elf de type vert Il fait vraiment très mal Et le Trunks Superi Qui est là Pour tanker Sauf quand on tombe Sur un perso de type rouge Là c'est autre chose Donc voilà J'ai envie de voir Un petit peu ce que ça va donner En espérant gagner les deux games Maintenant on verra Je veux pas de VB Je veux pas de Clefla S'il vous plaît les gars Mettez pas de Clefla S'il vous plaît Pour cette vidéo Mettez pas de VB Pour cette vidéo Mais voilà On va essayer de faire les choses bien Après bon bah voilà C'est le jeu forcément Mais bon Bref les gars Et bien on va aller en PVP Allez on va être parti Pour ce premier combat En PVP Avec cette team Famille royale de Vegeta Ça va être intéressant De voir in game Bah les persos Avec le boost Justement de ces deux IX Vegeta IX Et Trunks IX Ça va être compliqué Parce qu'on le sait En PVP Ça joue beaucoup La team fusion La team qui divin Voilà beaucoup de VB Beaucoup de Kefla Beaucoup de Shalott Etc Là pour le coup Ok On a une team Famille beaucoup Ok Avec le Gohan LF Le Gohan Transfo Le Goten LF Également On a aussi le Goku LF Il y a beaucoup de LF Dans sa team Donc là Il va pas falloir faire N'importe quoi Je pense qu'on va partir Avec le Vegeta LF Le Vegeta SSJ IV LF Parce qu'il a des blasts Vraiment incroyables Et je suppose Qu'il va nous mettre Son Gohan Transfo De type jaune Donc forcément Le Vegeta Super Saiyajin 4 Rouge Il a des blasts Tellement incroyables Qu'il pourra presque One shot je pense Le Gohan Transfo SSJ II Et après j'hésite J'hésite Je pense que je vais Partir avec le Vegeta Voilà on va partir En trio de Vegeta On va faire ça J'hésitais avec le Trunks Il carry etc Mais bon Autant partir vraiment Avec une team Full Vegeta Histoire de vous montrer Ce que ça peut donner Et je pense que ça peut Vraiment faire très mal On va voir maintenant Un game Peut-être que je me trompe Mais peut-être que je me trompe Pas non plus Donc on verra bien En tout cas J'espère vraiment Qu'il va prendre Le Gohan Transfo SSJ II Tu vois comme ça Au moins Je vais pouvoir vous montrer Que le Vegeta SSJ IV En termes de base Il va faire très très mal Et du coup C'est bon Il l'a pris Ok Allez let's go Ok Là c'est pas mal Ok Déjà on peut voir Les dégâts Pam Trois quarts de la vie Déjà qu'on foutu le camp Ah là par contre J'ai très mal joué Le coup J'ai très très mal joué Là J'ai très mal joué En fait je pensais Qu'il allait switcher Mais il n'a pas switché C'est pas grave On va se reprendre Ah ouais Ah ouais Il est comme ça lui Ah d'accord Très bien monsieur Vous êtes comme ça Sans pitié Ok Bah voilà Voilà monsieur Hein Voilà Vous allez aller faire vos inri ailleurs Regardez les blasts Forcément Le timing n'était pas bon Voilà Hop Regardez les blasts Regardez les blasts Regardez les dégâts Ah ouais Il se remet pas de ki à chaque fois Je suis un ouf moi C'est pas grave Hop Boum Blast Allez dégage J'ai vraiment très mal joué En plus lui aussi Il danse Il danse un peu trop même Je trouve Oui Pfff Les blasts sur Gohan Oh là là Une blast sur Gohan Elle l'a fumé Ok Vas-y Allez contre pas Contre pas monsieur Très bien Let's go Mais Enfin je sais pas si vous vous rendez compte Mais Ça fait des dégâts monstres Grâce au boost Du Trunks EX Du Vegeta EX Mais on se retrouve Avec une team Vraiment Très très costaud C'est incroyable Juste histoire Ah il lui reste encore Le Gohan Et ses J2 Je pensais que ça allait Le LF Mais non il reste encore Le Gohan Et ses J2 Autant pour moi Ok Vas-y Si tu veux Très bien Donc là il a de la vie Il a de la vie Il a de la vie Il switch Voilà Terminé 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 La team Des 3 Vegeta Comme ça Franchement Ça fait vraiment Kiffer Ça fait vraiment Kiffer Alors forcément Ça reste en dessous D'une team Fusion D'une team Divin Etc Forcément On va pas On va pas se mentir Ça change Voilà De ce qu'on a l'habitude De voir Des Kefla Des VB Etc Et ça fait le taf Le Vegeta SSJ4 Il fait vraiment Très très mal Alors là pour le coup On a une team Avec du Kefla Ok Kefla Et les deux Hit Intéressant également Comme team Le Trunks Il arrive du coup Pour tanker un minimum Parce qu'attention Le Hit Il a quand même Des étoiles Il a 10 étoiles Son Hit Ça risque de faire Vraiment très très mal Donc là Pour le coup On va vraiment compter Sur les blasts De Vegeta SSJ4 Pour Voilà Mais c'est Fitz C'est Fitz Ou c'est pas le Je vois Je vois Il y a marqué Fitz Est-ce que c'est Fitz Adrie ? J'ai même pas fait attention Je regarderai Peut-être La Rediff Ok Donc là Je vais me concentrer Un minimum Je vais me concentrer c'est bien wesh ça ah la la mais à chaque fois je fais n'importe oh la la les dégâts oh la la les dégâts allez on se concentre non je me suis fait stun ok très bien je pense que c'est Fitz parce que franchement il joue vraiment très très bien donc je pense que c'est Fitz Adrie franchement il joue vraiment très très bien ah dommage je n'ai pas la meilleure des teams là je suis en train de faire des tests des teams fallait que je tombe sur Fitz ok bien il a bien il a bien switché au bon moment ok fallait que je tombe sur Fitz Adrie au moment où je suis en train de faire des tests ok frérot allez let's go non bien joué ah bien wesh bien wesh ah ouais bien wesh bien wesh ça pique là là ça pique là ça pique ok ça va être compliqué j'ai même plus ma car j'ai même plus ma pioche ni rien regarde mon qui ne remonte plus mais c'est quoi cette team qui nous a sorti Fitz mon qui ne remontait plus les frérots pa 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 franchement sa team là elle est intéressante il m'a tué il m'a tué franchement GG à lui il m'a tué il m'a tué il m'a tué franchement GG à lui très bien ok bah pour le coup voilà j'étais en train de tester une team il a testé aussi sa team sa team était clairement voilà avec Kefla tout ça ok il m'a fait mal il m'a fait mal bah écoute GG à toi frérot Fitz ça fait vraiment plaisir voilà vous voyez on fait une vidéo c'était même pas prévu je tombe sur Fitz ok très bien bon bah là il m'a déboîté il m'a déboîté avec sa team incroyable bon en tout cas voilà les gars c'était voilà une petite vidéo pour vous montrer que en gros voilà histoire de changer un petit peu de ce qu'on peut voir en PVP avec les teams fusion les teams divins etc et bien voilà se faire plaisir avec des petits teams famille royale de Vegeta ça fait plaisir et également on a pu le voir du coup pour la vidéo donc bah je te remercie Fitz c'était pas prévu il nous a sorti voilà une petite team avec le hit extrême le hit Spartin et la Kefla et ça fait vraiment très très mal donc voilà j'espère que voilà on pourra se raffronter un nouveau frérot avec une team que je maîtrise un peu mieux voilà les amis sur ce n'hésitez pas à liker cette vidéo n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait on se retrouve très prochainement pour un prochain live ou une prochaine vidéo sur ce les amis n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao hé les gars vous s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek ça a l'air super yeah nan 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 yeah hé hé